salut à tous c'est bon sur magic arena et faire comme ça va ça va très très bien et toi très très bien on se retrouve pour la suite du gameplay sur ce draft du coup traditionnel nos écarlates on a malheureusement je suis sur la première guerre petit il y avait un partout et puis voilà petit dess à trois landes à deux landes on n'a jamais trouvé le troisième la stratégie des landes qui n'a pas payé malheureusement voilà mais c'est pas grave on est là pour faire les deux deux derniers matchs on espère finir sur un 2 1 on avait pronostiqué ça que c'était un deck de 2 1 à peu près du coup on va voir ce que ça donne je trouve que c'est un deck de 1 et demi en fait donc on peut faire de 1 quand on veut faire un 2 c'est ça la curve elle n'est pas pas optimale mais en même temps le format étant pas non plus super agressif le deck mérite pas 0,3 voilà s'il mérite sa petite on va voir même s'il fait 0,3 vous vous verrez ça et c'est pas très grave exactement avant de commencer merci beaucoup enfin pouce blanc si pas son confiance déjà ça régale merci à ceux qui y pensent et à ceux qui penseront peut-être ça deviendra un automatisme pour tout le monde ce sera formidable merci aux sponsors play my magic bazaar code valet pl 2021 sur leur boutique 50% de points de fidélité ça régale et ce n'est ça ne sera plus valable à partir de janvier donc n'hésitez pas à l'utiliser après les nabons donc donc voilà ça fait plaisir on part tout de suite sur les games j'ai la souris let's go comment je suis aux manettes let's go tu deviens le pilote y est-il un pilote dans l'avion oui cpl et la couleur de ce déval rouge je le touche depuis tout à l'heure donc tu l'as vu rouge et il est bleu je ne regardais pas thème aïe 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 tu est concentré sur les vidéos ça me dégoûte c'est un le mec il est concentré sur ce qu'il fait ça me débecte quoi les gens comme ça merde alors gaël il demandait si ce qu'il faisait là actuellement c'était beau ça était beau et le mec qui a répondu à c'est beau la gueule c'est bon là il s'est dit ça sera un chouette pseudo oh j'ai rien ouais tu peux on a fait tour 1 il tourne tu fais une au bivion une tour 1 tour 1 une toux ellipse temporelle on se revoit au tour 4 pour un jeu cut heureux alors petit tour ket on se fait bourrer aïe 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 j'ai au c'est un clair c'est eux qui balance avec les petites casserole l'obé niet habs oui regarde Hisau non non oui non lui là maintenant il a la casserole à cesser la casserole ba ba hi et la casserole Romer repet on doit tapait casserole bem oui c'est la petite casserole mais c'est la casserole à encens c'est l'encensoir ben pour ma s'il n'a pasIII d'abassir une casserole à gratin d'où quinoa une casserole elle un peu fancy quand même, un peu chic en fait quand tu vas à Beef House Beef House t'as une espèce de petite casserole comme ça qui est blandée d'un mauvais gratin dauphinois d'ailleurs t'as un truc avec le gratin dauphinois moi j'adore ça donc forcément j'ai un avis très prononcé et très tranché sur le gratin et celui de Beef House c'est pas très beau, mais il est dans une petite casserole en cuivre très esthétique et c'est vrai que ça ressemble à un encensoir quelque part après je préfère qu'on me jette un peu d'eau bénite sur la gueule que du gratin forcément sortez des mots il te balance la cassonette à la gueule je l'ai fait sacrifier ça c'est chiant c'est pas ce qu'il fait chez Raka Tapult c'est 1-5 donc c'est super chiant et après pour 3, je sacrifie une bête pour qu'on perde autant que l'endurance ouais vas-y j'aime bien moi là j'ai l'option je rêve où il y a eu une ellipse temporelle, il s'est rien passé pendant 2-3 je n'avais rien à jouer lui il a joué un tour 3 chaque jour sacrifie donc il n'a rien fait pendant 2-3 j'aurais pu tenter de mettre un point tu vois Girok dirait ah là il y avait un petit free damage à prendre peut-être bah non parce qu'il a lui bloquer il y a un monde où il se dit ah je bloque pas ça pue non non ça c'est un free dommage qu'il faut pas prendre mais il était gratuit à tenter bah non parce que si jamais il bloque tu peux plus sacrifier ta création si c'est une 1-2 ah oui avec une 1 moi je comprenais pas ah oui non oui là te loupes un peu dommage d'ailleurs ça matrix plus Charles que Girok je crois merde ah peut-être plus Charles les deux probablement pipapu coupapie voilà autre menace c'est pas vivapu hein c'est une bien belle technique la menace quand même menace c'est bien en fait je trouve que menace donne moi ça ça apprend aux joueurs à double bloquer donc c'est vachement bien quand tu commences parce que souvent les joueurs ils aiment pas par contre c'est pas Flavor genre pourquoi quand t'as la menace tu peux pas être bloqué par seulement une créature il en faut 2 parce que pour moi la menace c'est vraiment un pickpocket il te met un petit couteau sous la gorge il dit ton portefeuille s'il te plaît et là en fait Flavor pour l'amener dans Magic c'est en mode et tu dis à la personne donne moi ton portefeuille elle te dit oui allez y passer vous pouvez attaquer quel rapport non je pense que c'est plutôt une question de taille il est menaçant du coup il faut être à 2 pour pour pas qu'il puisse échapper passer sur les côtés tu vois je suis désolé c'est pas très clair ou alors il est vif vous me considerez qu'il y a des capacités qui sont plus claires que d'autres oui voilà oui 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 je pense toi tu portes du coup menace dans le sens adjectif de taille quoi pas forcément que de taille pas de taille mais adjectif de charisme de volonté de violence tu vois alors que moi menace je prends l'acte de menacer la violence morale tu vois c'est peut-être genre il menace de passer en fait genre attention je vais y aller et du coup il faut être 2 pour bloquer toutes les issues vois-tu ? ouais je vois je vois ça c'est une carte je sais pas pourquoi elle existe mais je préfère ce malfrat new yorkais avec son petit couteau qui passe d'une main à l'autre tu vois lui je le trouve menaçant tu vois près d'une fontaine mais je vois forcément on peut attaquer avec ça un bandit une petite frappe tu vois ce que je veux dire tac 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 avec ce petit couteau là comme ça lui il te menace tu vois comment j'attaque là ? avec ça j'ai pas trop envie alors si jamais il t'attaque avec ta 3-3 il peut te double bloc et c'est nul donc faut que tu attaques seulement au héron ah mais non mais tu peux donner le vol si tu attaques avec le héron tu peux faire non non c'est pas lui ah c'est pas celui qui donne le vol oh dommage je vais discard ça déjà ouais ah bah super ça ne change rien ok une capa donne-y le vol ouais moi je donne ma flic tu peux attaquer avec ta 2-1 elle fait quoi la recluse au rayon euh en fait si jamais j'ai dépassé elle se retourne donc j'attaque pas pour que ah tu peux trouver un si t'as dépassé elle se retourne ? ah mais elle va se retourner du coup ouais ouais ah ouais bah trop bien donc c'est parfois que j'attaque pas pour euh ok je comprenais pas je croyais qu'elle se retourne au moment où tu dépassais il y a une 4-3 lifelink mais on a ça il faut exiler sa carte du tout qui va faire le petit taf et voilà il était solidus ce tour en fait il était pas mal ce tour on est au topdeck mais on a un bord de il est bien quoi de 10 kilomètres doux il est bien, il est bien, il est bien, il est bien c'est dommage que ce soit la phase d'attaque la mondaine et que ce soit pas de n'importe quand mais bon ce serait vraiment pété c'est son deuxième effet tu vas dire ? on commence à avoir de la belle commune quand même ouais les menaces ça veut dire que quand tu utilises son jeton sang elle peut pas être 5-5 il faut forcément que tu dédies le jeton sang à la mondaine quoi ouais genre si elle était un co ça aurait été une capacité genre sacrifier un jeton sang la mondaine est une plus de plus de plus de plus ouais ça aurait été cool en vrai c'est vraiment une capacité que j'aime beaucoup la menace genre les créatures moi j'adore menacer les gens euh non mais genre les créatures les drop 2 et 3 qui ont la menace ouais souvent ça va mettre des points assez facilement c'est fort ouais et euh même si après bah du coup ça n'a plus grand intérêt j'aime beaucoup le la tempo que ça apporte la tempo que ça apporte une espèce de mécanique d'évasion mais euh pas tout le temps non je suis d'accord c'est une mécanique d'évasion de début de partie je trouve ça très cool moi c'était plus le Flavor avec lequel j'avais un problème mais euh t'as un problème quoi j'avais pas vraiment un problème j'ai un problème avec le Flavor j'ai un problème avec le Flavor j'ai un problème avec le Flavor ça ne va pas il va falloir vraiment corriger ça les gars je crois que tu peux attaquer vraiment qu'avec ton héron tu peux attaquer est-ce que tu t'en fous de perdre tes envoûteuses je connais pas les capacités des autres cartes ça ça fait euh perdre un point de vie ça te rende bien quand il attaque du coup on peut attendre et ça euh j'aime bien bloquer ça en fait avec nous ouais mais tu peux attaquer avec ta 3-3 non menace ouais non pas la menace l'envoûteuse envoûteuse bah il double bloc j'en tue qu'un quoi ouais mais c'est pas grave t'as perdu une 3-3 contre une 3-2 ou contre une 4-2 non ? lui il perd du board t'as un board qui est plus large tu reposes un esprit euh non il double bloc pas il bloque avec juste sa 3-2 et bah t'as fait 3-3 contre 3-2 non ? disons qu'au vu de ses PV et au vu des nôtres c'est pas mal de commencer à réduire un peu l'impact de son paquet de son board non ? le paquet ? ouais bah oui il va probablement bloquer avec son assistant mais ça me pose pas de problème quoi il y a une tropez on a beaucoup de points de ville hein s'il commence à être beatdown c'est pas grave on peut ah putain on peut pas donner initiative à l'esprit c'est dommage parce que ça nous aurait permis de bloquer favorablement le 4-3 lifelink et de pouvoir attaquer au charognard euh on peut euh à notre tour c'est quoi ? quand il lance un spell long créa il regarde la carte dessus et il peut le mettre au cimetière d'accord 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 je vais attaquer avec euh... avec l'esprit uniquement l'esprit ouais tu peux aussi attaquer avec mondaine mondaine euh... ouais je chope une dette de bête je chope n'importe laquelle hein tu vas choper forcément une des... ou la 3-3 ou la 4-3 il peut pas te bloquer qu'avec la 4-2 donc c'est intéressant tu vois tu chopes forcément une bonne bête je trouve allez c'est beau là c'est beau là Gaël laisse nous gagner oh il a toussé le petit dragon fait lui 2-3 papouilles faut s'occuper de lui un peu hein non je te vois le... l'ignorer et tout je le cache hein c'est pas cool c'est pas cool c'est que... c'est du harcèlement avec ce dragon vous faites hein j'ai regardé les stats youtube et euh... à chaque fois qu'on parle du dragon il y a une petite vague de désabonnement moi je crois pas hein les jeux ils prennent du bon temps ils regardent... oh c'est dégueulasse j'ai acheté le dragon parce que la communauté l'a voulu une partie de la communauté ah bah oui bah ça a été la plus... virulente eh bah oui 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 allez allez fais donc dégage non non c'est pas bien je trouve qu'on le respecte pas il y a un petit côté bully qui me... regarde il applaudit il t'a applaudi et t'as des putain t'as utilisé ta capacité tu as donné l'initiative t'as été fort PL C'est terrible ce qu'il fait ce dragon redes drawings à de ça là je lui met la souris dessus qu'on prend up en fait s'il était un peu mieux designé il est incroyable je le trouverais ultra mims il est incroyable il t'a... t'as activé l'initiative il t'a dit c'est que le gens- alors que moi j'ai une grenouille qui est super belle et Giroc hier il m'a dit j'ai fait l'erreur de regarder ton pet il est immonde mais que pense-t-il de ça alors Giroc elle ne fait rien ta grenouille mais si elle mange le bras elle mange le bras et après elle fait elle revomit le bras c'est fou lui il t'applaudit quand tu fais un plaid non mais allo il m'a plaidit quand je fais un bras ah oui tout de suite là s'il a deux anti-bêtes finito c'est bon en même temps ah non mais je préfère préciser non merde j'ai besoin de voir dans les commentaires le soutien apporté à ce dragon parce qu'on aime bien lui cracher dessus mais à un moment il a un petit coeur c'est ce que je veux dire et lui en plus regarde comme il est pipou tout le monde le déteste il ne le sait pas il n'en a pas conscience ça ne se voit pas que c'est un con il cherche comment ne pas mourir ah bah oui mais il est mort même avec le 4-3 la fin non il n'est pas mort mais il donne tout ah ouais enfin non il trade ça je pense que tu n'aurais pas dû attaquer je n'aurais pas dû attaquer avec tout mais pas avec le héron ouais pas avec le charronnier ah si là le destach mais oui pourquoi on attaque avec le héron je ne sais pas tu parlais tu étais chaud quoi tu étais chaud ouais tu étais chaud tu avais envie de passer à autre chose mec était chaud quoi bah du coup là on est chocolat bon après on a un board lui plus trop quoi ah bah si non mais il faut qu'il ait cette carte que personne ne joue parce que c'est de la grosse chier ici là en tibet on est pour quoi dans cette attaque là c'est dur hein non ça va il gagne pas tes pèvres ah ça va ça ok c'est fort ah bah il est mort en fait je suis con il est mort bah parce qu'il gagne pas ses pèvres on l'a gagné ah ouais en fait il a fait un mauvais bloc ah ça va ok j'ai eu peur non mais franchement c'est pas fort c'est pas passé loin c'est pas fort c'est pas fort en buscan ah je veux pas entendre ça j'ai rien dit pour le dragon mais en buscan tu as dit pour le dragon j'ai dit pour le dragon mais je redis du coup en buscan c'est pas fort en buscan c'est pas fort non mais genre de ton avis ou le consensus actuel du enfin je sais pas moi je connais pas c'est pour ça que je vais pas tu value plus l'avis des gens que le mien non tu sais pourquoi parce que tu m'as dit que t'avais pas tryhard le draft donc du coup je value plus le consensus qu'ils eux ont tryhard super tu vois ce que je veux dire super 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 non mais genre en général en draft c'est de la merde ces cartes donc je la mets dans la catégorie des en général c'est de la merde tu vois ok ok après sur un malentendu tu fais un truc parce que 5-5 pour 2 c'est beaucoup non mais je suis peut-être à côté je sais pas je me dis tu transformes une 4-3 en 5-5 c'est pas fou j'insisterai pas sur cette carte attention on veut rentrer les trucs contre lui ou pas non j'en s'en fous on veut raconter dire des conneries ouais ouais je pense j'ai omis les autres cailles j'ai omis les autres ok ouais non c'est peut-être pas je sais pas je me dis que 5-5 c'est gros quoi mais c'est peut-être pas bien quoi bah 5-5 pour 2 oui mais là oh je la garde ah bah oui j'ai drop 1 on a vu il fait rien jusqu'au tour 4 il nous laisse faire on rejoue seulement et il en a combien on était quand même à ça de c'est marrant s'il fait rien il tout tour 3 de se faire démolir mais on va lui faire sacrifier il nous a laissé commencer d'ailleurs ah attention on est lent mais pourquoi je sais pas ça ça témoigne d'un format extrêmement mou ou alors d'une erreur de notre adversaire je ne saurais me prononcer mais qu'est-ce qui se passe je ne sais pas nous sommes dans une autre dimension ah du coup il joue noir noir ça on a vu qu'il jouait noir est-ce que tu penses qu'on a gagné la game d'avant sur le fait d'avoir des lents dépareillées ou pas trop non non pas du tout je vais être vraiment très direct non mais je j'en attendais pas moins en fait si tu avais mis des beaux lents dépareillées je t'aurais dit mais c'est sûr mais ça prenait trop de temps ça prenait trop de temps ça prenait du temps et il fait toujours rien jusqu'au tour 3 du coup il va se prendre Enrica sur son T3 j'adore d'ailleurs j'ai l'impression de revivre le même moment dans la vidéo de vendredi Age of Tomorrow si au moment où Val part sur les landes et que vous pensez que ça va mettre du temps si vous avez fait bon tu peux te rattraper tu peux te rattraper si vous avez fait bon et que vous avez passé mettez en commentaire j'avoue que j'ai fait bon et vous mettez le bruit en écrit j'avoue et comment tu l'écris le surtout pas c'est à eux de trouver ah ok d'accord non parce que moi j'ai une idée non 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 attends en fait ton Freedamage ah oui le Freedamage le Freedamage tu peux te rattraper touche ma main j'aime bien là tu vois tu lui as volé de la ressource mentale mec et là on fait ça c'est ton phase d'attaque c'est pour ça je n'avais pas de Freedamage c'est pour ça qu'il n'y avait pas de Freedamage oh les cons ah bah là c'est Freedamage vas-y il a Freed a tout compris putain c'est vrai c'est ça de dire de la merde t'as oublié de te cahier et le pire c'est que on en parle pendant toute la game d'avant ouais on parle du Freedamage alors que non en fait non c'est terrible on loose là dessus c'est pas par contre c'est bon l'élan c'est terrible même c'est pas terrible c'est terrible mec le Freedamage j'y vais je vais l'avoir ouais tant qu'on m'y est ah tu peux buff ta célébrante ça sert à rien mais tu peux ton célébrant je vais croire je vais croire après je vais dire non en fait c'est même chose on est deux énormes zozo quoi oh les zezo c'est quand t'es un zez et un zozo comme dirait Alunea c'est zinzin ah bah oui c'est complètement zinzin c'est full zinzin et on va passer en si on suit merci beaucoup j'ai un peu le sam c'est bien cette carte du coup qu'on a pas eu le temps de lire tout à l'heure si si je t'ai dit ce que ça faisait c'est la catapulte des ports ok c'est la cataporte d'accord intéressant bah c'est bien oula fin de tour il est défensif notre repos bah bourrons le juste avec ta 2-2 je pense non tu remets 3 damage je lui donne le vol ah mais celui là c'est celui qui donne le vol mais ils donnent la même gueule bah c'est des mecs sur des griffes les deux drop 4 ont la même tête moi je suis perdu excusez moi je ne comprends plus mais j'attends un retour sur Ixalan avec des griffes d'Ixalan des griffes dinosaures un truc comme ça ok pas le truc comme ça agro non ok dans quel film d'ailleurs il y a un acteur qui parle de la griffe et qui menace son fils c'est un menteur oui dans mon temps exact ce film il est fou ah bah oui oui ils le sont tous de toute façon est-ce que t'as déjà vu Bracard amateur je crois il est fou aussi je crois ça c'est avec qui avec Jim Carrey aussi que avec Jim Carrey j'ai vu je l'ai vu bah il y a l'actrice qui joue avec lui mais je sais plus j'ai vu tous les classiques comédies de Jim Carrey je crois dans ma jeunesse c'est que des bangers bangers ce que vous connaissez pas les films de Jim Carrey allez-y c'est fou ouais c'est mieux que la classe à l'américaine quoi bah y'a pas Jim Carrey ah bah déjà ok non braqueur amateur le titre me parle donc c'est sûr je l'ai vu ah bah là ça sert quand il fait que des anti-bêtes Michel lui il déroule il met son free damage ouais ouais mais t'avais eu le first blow non bah ça va comment tu joues de spells partout toi Gaël mais qu'il joue à Yu-Gi-Ou on tombe l'ordre c'est sûr mec c'est ouf qu'est-ce qu'il se passe par contre peut-être pas payé un mana blanc bon tant pis qu'est-ce qui nous arrive ah bah c'est bien ça bah oui hein tu vas jouer bah franchement pour le peu d'humains qu'on a non on aurait dû rentrer Edgar le réveil il va revenir Erika ah mais oui mais on doit jouer Mende avec même chance non si après elle est exillée non si on a la chaussure on la reprendrait Erika ce serait vraiment ma force c'est dommage je vais pas c'est sûr c'est vraiment le seul putain putain ça ça va être joué juste pour jouer en jeu ton sang c'est terrible ouais mais je prends vas-y non mais je vais pas te l'or là dessus tu as vu la catapulte bah genre ça devient fort la catapulte un moment je sais pas mais c'est chiant oui voilà moi je mets 3 ah putain mais si tu dois lander en fait non non je peux pas payer ok je mets 3 bah non tu gagnes pas la course il te met 5 il te met 5 il te met 3 ouais je mets pas 3 pas ouf hein non je sais pas je sais pas quoi faire je t'ai perdu t'es du père ça c'est parce que t'as faim je le sais ah j'ai faim tu sais comment je le sais parce que t'as faim que j'ai faim c'est malin te mettre à la place des autres pour pouvoir réfléchir oh ça on entre et c'est rien bah ouais joue donc joue donc il a l'air d'avoir un deck laisse moi te le dire alors vas-y dis le under the bitume vraiment oh je le pose le oh j'en mets j'en mets c'est bon tu me motorises ouais ouais pas grave pas d'attaque ouais il est au sous-sol sous-sol de la puissance c'est beau là Gaël et nous on a fait de la merde avec Enrica 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 Enrique 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 Ah Enrique j'avais raison Enrica Cap céleste si tu exiles deux cartes de ton cimetière quand il arrive en jeu t'es lui push une carte tu te fais chier wow ça va de 5 vols ça va t'es push une carte 5 hein t'es push une carte si t'as deux bêtes deux bêtes hein oui non mais bien sûr mais genre on a vu pire quand tu me dis nul à chier je m'attends à t'attends à visser au sol ouais je m'attends à une 7-7 pour 8 tu vois ce que je veux dire vendu non ben pourquoi tu veux tuer ça c'est bien non ok vas-y vas-y on se fait bite dans l'air j'ai l'impression que là on fait plus rien et qu'on devrait juste passer à la game d'après pour jouer à Enrica je vais gagner tu vas gagner je vais le faire pour toi ok fais le pour moi ah parce qu'il peut aussi juste laisser passer et nous mettre 7 sur le comeback bon il décide de jouer mal donc tant bien il te tue ben non il est déjà mort mais on garde ça du coup mais on s'en fout de garder ça d'accord ouais je veux dire non 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 garde tout ouais bah fais le maintenant comme ça tu peux tu peux tenter ton recyclage maintenant on a pas un drop 1 à jouer au cas où oh oui je veux le truc il fait défausser deux cartes de la main bah ouais il n'y a pas la 2-3 qui fait piocher des cartes avec lifelink passionnante cette game hein là là bah vas-y il n'y a pas exilé des cartes tout à l'heure ah bah il n'y en a pas et oui il est joué que des anti-bêtes après là ces 2-5 là il nous faut un peu chier ça serait moi que j'aurais fait un papier le scab tu bouffes du scab toi j'aurais fait le scab en papier ah on vit c'est mieux avant et bah on perd en 3 tours on perd en 3 tours là ouais on va pas attendre 3 tours je te le dis bah si je pense qu'on va aller rentrer le réveil d'Edgar histoire de main deck tu vois le vieux schnock là on lui met 2-3 claques on dit oh réveille toi tu te maries là non mais oh oh debout là c'est quoi ça il y a la pièce montée elle est là t'es même pas là toi mais c'est cette connerie bah oui vas-y ah oui vas-y c'est bon il y a dessus c'est bon non non je vais réveiller je vais mettre 2-0 moi à Gaël je crois pas tu paries on parie cette carte Gaël regarde cette vidéo si je lui mets 2-0 je te donne cette heure à Briscock et à Dibou si Gaël entend cette vidéo il risque de pas être d'accord avec toi je lui mets 2-0 à Gaël mec parfait je crois que tu vas du coup pas la donner ouais youpi bim aval du coup il tue plus en 3 tours mais en 4 tu t'es passé en rond ouais j'avais prévu aïe 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 ah putain tu l'exiles tu pêches une carte ouais du cimetière carte de Yu-Giное yes 2 points ça fait la course un peu t'es attaqué avec tout il faut j'ai tu es en 3 nous avec 6 points on tue en non mais ça rattrape la course même si on la gagne pas ah ouais quoi faut commencer quelque part c'est sûr si tu tu piochais Dream Troller oui ça rattrape instantanément la course mais bien tard en pûcher 11 land donc c'est bon je crois qu'on peut arrêter d'empêcher 11 land sur 17 sur la moitié de notre pack il aurait 6 land un peu moins même je crois que je vais démocratiser le 12 land en limité et un mouligan y'a un mec qui faisait ça en 2014 souviens toi je sais je sais il est pas de voler alors les couleurs 14 ans gg la tech est expliqué que ça marchait en même temps si ça marche sur son propre échantillon quoi un échantillon de 1 c'est difficile à ces gens là de leur faire comprendre que ce qu'ils pensaient pas bien quand bien même ça leur réussit c'est la définition de résulte orienté de aura est ok on est là il n'a pas l'état mais pour moi donc c'est ce mal au truc vraiment j'y paye pour avoir moi comme ça je veux pour le plaisir je pense que je le peux c'est tellement un truc de riche ça et pourquoi t'achètes ça parce que je veux non mais ce que tu en as besoin non mais je veux peur d'avoir besoin le pire super il abound c aïe 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 bon il m'a bandé mais on est mort on met 20 ans là on est mort en plus les gars on gagnera pas cette game à aimer le réveil d'elgar ok il n'a pas de vampire je te préviens et ça je veux pas de 0 2 non on enlève le célébrant impi c'est éclaté au sol le droit pas non il est bien mec on a fait le plaît et tout on va le refaire de quoi non là mais on aura un tour de la joie avant c'est le cas quand même un jour de là encore j'aurais dû enlever lumière perçante il a que des trucs avec mille d'endurances on s'en fout pas tout le temps pas tout le temps si pas à part la 1 1 allez jouer au premier on met juste le déclare c'est la c'est la sortie là c'est quoi le notre édifice temporel ah bah non putain on va pouvoir carver à tous les tours ça n'est jamais arrivé encore faut trouver un quatrième non déjà si tu fais tour 2 tour 3 ça nous est déjà pas arrivé de base ah bon après je trouve que le quatrième se trouve plus facilement que le troisième oui mais ça doit être parce qu'un tour en plus et le cinquième encore plus c'est bien fait magic comme quoi et encore non parce que 5 6 ça dépend si tu as trouvé le quatrième donc finalement est ce que c'est plus facile à trouver je sais pas je sais pas je sais pas là il fait rien après il met ça mais de toute façon lui il fait jamais rien jusqu'au tour 3 donc déjà tu as trois points donc ça va là là c'est trois points là c'est trois points directs je te le dis je te le signe alors il fait mana bleu là 1 non non ça va à la bleue sa curve commence à 3 c'est pas une blague tu vas le trouver le quatrième land pl j'y vais tu vas pas me décevoir et je j'essaye quand même j'aurais dû jouer ça avant parce qu'une autre créature meurt il devient oui il devient par contre il est beau d'ailleurs j'adore le dessin retourné magnifique c'est une technique le dessin retourné manière de dessiner parce qu'il te plaît gaël oh c'est bon là c'est long si je vais pas cacher que là c'est le premier bo3 et j'ai déjà la dalle et il reste un bo3 donc c'est compliqué après au pire on peut s'alterner on va manger on se relève j'appelle un caster du coup je lui dirais alors là actuellement t'as pas encore casté mais là pour la vidéo tu as déjà casté du coup est ce que tu peux venir est ce que tu peux venir caster et faire les mêmes performances que tu as pas encore fait s'il te plaît oui tu as été bon j'ai vu chez moi t'es blague j'ai vu dans le j'ai vu dans le futur tu as été bon pas de mais on s'est un avis que des jambons bah oui pour faire des sandwiches on a trois cocasters à chaque fois dont un qui est dédié au sandwich une catastrophe genre ce ces échanges sont vraiment un amas de non sens mais c'est drôle le quatrième land on attend on va voir si t'es bon après si on perd que sur des ce moment c'est juste qu'il n'y a que l'aléatoire qui peut votre main de déquin oui et ce sera ce qui a remarqué dans le titre mais du coup cela est un lieu j'aurais bien voulu perdre que à l'aléatoire histoire de dire qu'on avait le meilleur deck et c'est juste la chance qui n'est que sa chance mais le bon joueur qui est ça là c'est huit tours en tibet et après je voudrais aider un 5 mois quand je vais en gp je mets 16 landes dans mon deck comme ça si je les pioches j'expose tout le monde et dès que je fais pas jour 2 je dis bah de la merde j'ai vu plus mélange la journée j'ai vu que ça quand tu les pioches sur l'entrée déroule tout le monde quoi tard mouligan il sait pas si j'ai moins de cartes en main de départ je vais que chez que des actifs c'est bien vu ça ça c'est pour modifier le prisme de magic tu vois un peu beaucoup assez chiant ne pas en trouver 5e monde moi mais ça passe non cette attaque là je peux pas en restant équipe sec pourquoi pas si je le fais je peux pas jouer de l'ordre 4 et j'ai vraiment je vais de l'ordre 4 mais tu peux jouer la tueuse ah mais c'est naze après ce qu'on n'accepte pas le trade en vrai 3 4 3 sur l'accès à 3 voile j'accepte accepte accepte vas-y refus il faut lui mettre le beatdown je vais jouer ça il n'a vraiment pas envie de sacrifier les statins à bloquer la cogneuse c'est rigolo la commune carte de cintia 1 une 1 carte j'ai un carte j'ai un carton ça prend de la place un carton un go cartes pour un beau à l'égal pourquoi pas il aurait dû bloquer tous les jours tu prends le travail de bossy let's go il s'est dit si je bloque il à rendre destructible après à toi j'ai payé en fait après il peut ne pas lire les cartes moi je m'y connais bien dans ce moment je pratique et souvent je perds les games comme ça oui forcément tu sais d'ailleurs où j'ai le plus lu les cartes ce week-end au havre j'allais te dire ouais et putain que je les ai lus je suis tombé contre un adversaire à la 7e ronde j'ai lu littéralement toutes ces cartes à la fin je les ai plus dit tu peux me dire ce que ça fait tu connaissais aucune de ces cartes aucune de ces cartes c'était un gros c'était pas un brou c'était un deck qui était hors méta rock deck contre lequel je n'avais strictement jamais joué de toute ma vie ok mais t'as gagné j'ai fait égalité j'ai perdu au time m'a perdu dans les assez ce que tu racontais sur twitter ça ouais j'ai perdu deux fois au time c'est pas c'est pas celle où j'ai décidé de commencer la partie qui s'est fini en 3 3 10 et 9 ok c'est la troisième game est arrivé au time et j'ai fini par perdre à la fin j'ai gagné mais vraiment j'ai dû lui lire toutes ces cartes et ben putain c'était long je préfère ne pas lire vous le dit c'est mieux rapide il est très chiant avec eux à la fin je disais explique moi juste que font toutes des cartes et joue et en fait du coup le mec qui s'est pas je fais ça je fais ça je fais ça je fais ça je te jure il pouvait me mentir il pouvait me mentir il pouvait faire ce qu'il voulait j'aurais pas vu j'aurais pas su c'était pareil quoi ouais bah l'aurait pu me dire ça 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 peut être des deux battles et ça draw 10 alors putain c'est fort dans une carte je vois la prochaine fois j'exagère c'était catastrophe ce match là était une catastrophe désir c'est qui ce con qui connaît pas mon truc au france quand j'y repense eh ben c'est faux de s'inquiète trop chiant quoi ouais ouais j'ai envie de mettre ça là pour bouée ouais tu peux attaquer au avec ça il est fort son scape céleste moi je trouve il devrait pas un ah ouais devrait pas je sais pas je trouve ça pour ça fait quoi l'envahisseuse cette attaque tu fais comment pour la bluffer non c'est pas de ça que je parle hop là l'envahisseuse il faut qu'il est un humain d'accord et dès qu'ils contrôlent un humain tu pourras attaquer c'est une 5 pro ok ça va vas-y bluffer aussi là genre j'attaque il bloque tu as un humain flash tu penses et lui je lui donne un humain flash ouais tu tiens tiens prend cet humain comme ça je traite ton scab ce cas de sucab mais tu l'as donné un snap caster badge et je te comprends pas ce que c'est ça on dirait un espèce de vautour c'est un vautour c'est une corneille avec des yeux partout sur un rayon neutre ouais c'est ça c'est un corbeau ou une corneille qui a plein d'yeux au niveau de ses ailes ah ouais tout stylé quand tu comprends ce que fais ce qu'est le dessin ah bah trop bien tu peux attaquer maintenant et ça ça dégage mec c'est juste ma soul estime en fait j'attaque avec tout voilà je paye pour s'emmerder quoi on n'est pas là pour s'emmerder dit donc déjà qu'on n'est pas là mais alors encore moins pour s'emmerder à vraiment pas il est à deux le poulet 1 il est à 2 il faut qu'ils mettent deux bloquants pour survivre ouais il les a peut-être bloquants en tibet ou en tibet en tibet ou bloquants 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 en tibet en tibet mais bon ça fait six cartes donc c'est quand même beaucoup ça coûte l'exil pour l'exil une carte de créature c'est pas vrai t'exil une carte de créature tu es un 3-3 ouais donc en moderne tu peux faire je recycle street vice ou un manin lancier mais c'est une carte de construit ça c'est insane je sais pas si c'est insane mais c'est vraiment une carte de construit ça pourquoi il est pas mort pourquoi il est pas mort il est mort là bah sauf si l'on tibet vas-y montre lui comment il est mort mais tu donnes juste par indestructible pour pouvoir jouer de mondaine non il est pas mort regarde comme il est pas mort in response il peut péter peut-être le scab l'enchantement du scab ça serait chiant après en bleu c'est compliqué il en bleu noir il faut qu'il boune c'est permanent je sais même pas s'il peut je sais pas non plus peut-être pour deux mec t'as vu comme c'est trop fort si c'est tout ça pour pas nous tuer vraiment c'est beau la gaël j'en peux plus oh comme c'était long pour mourir en plus c'était long con c'est bon une win yes et grâce à ce beau format de bo3 rien de gagner comment ça va gagner mais c'est pas fini oui mais genre là qu'on ait fait une ou zéro victoire c'est pas rire un booster ah oui mais c'est pas grave c'est normal quand même c'est chiant tu fais un 2 tu peux avoir deux boosters en fait tu es tellement rentable à trois aides que je comprends qu'il ne soit pas un de quoi la majeure à deux victoires n'est pas trop trop tourner un peu plus lycée ouais tu mets deux moosters juste comme ça c'est genre moi j'ai deux boosters ok ok j'ai fait ma petite victoire et j'ai été récompensé pour ça me va je suis mon premier si tu peux le battre en 7 minutes top chrono je suis preneur dans 7 minutes c'est beaucoup je sais pas c'est pas beaucoup je demande pas à n'importe qui justement le meilleur a dit bonjour il est gentil bonjour je parle au dragon génère non pas à l'arrêt je dis pas bonjour tu préfères pas mon dragon que le sien bah non ah ouais comment ça mais non genre en mode d'être évident regarde donc un humain aïe 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 c'est un humain non mais plus yes c'est le meilleur mec qu'on a en fait c'est une scène mais que tu vois juste le plus vert mais pour qu'est ce qu'ils ont à part une genre de land ils pensent vraiment que le format est tellement mou que personne n'a de drop 1 et 2 c'est quoi on est à contre sens du format quel est le contre sens il ya pas moi j'ai déjà contre sens oh putain je sais pas dédicace à ma filleule qui regarde pas mes vidéos et qui adore ça cette musique big up big up si elle regarde mais comprend rien du coup elle regarde plus ouais tu fais des vidéos sur youtube alors une seconde elle est partie ça a l'air bien assez soit elle est c'est ma première enfin c'est filmé ou la deuxième c'est filmé et ouais et du coup oui non je sais pas ce qu'ils ont là je vois des trucs au but un giga mou comme ça hydro 3 mais il a plus que quatre cartes dans sa main maximum donc là il va discarde deux c'est quand que ça se retourne la voyageuse quand il sacrifie pas donc là vraisemblablement d'accord ça c'est marrant c'est un oeuf qui se retourne quand tu le sacrifie c'est à dire il se retourne pas il s'ouvre ah quand tu le sais oui d'accord ok mais que c'était en mode non un oeuf en fait ça éclos oui mais c'est ce que je t'ai dit factuellement oui mais j'avais pas compris que tu me parlais de la capacité je suis fatigué je vais y aller je vais m'en aller pardon ah bourleux lui bourleux 2 minutes 50 première game tu auras 4 minutes 50 pour faire la prochaine ça va ça je suis large euh 2 minutes 30 pardon 2 minutes 50 et 4 minutes 50 c'est pas cette nuit je mets tout hein il a brasse 2 minutes 40 j'en ai rien à faire non mais tu tournes pas au tour de vraces non mais dans quel monde les gens ont plein de vraces comme ça là putain je ne sais pas valentin je ne suis pas le tour de france oui et non on arrive tellement obscur je ne l'ai pas moi mais ça me fait quand même rire mais je vais pas le dire comme ça les gens l'ont ils disent putain je l'ai c'est ce que les gens disent j'ai disais sur le tchat j'ai un peu ce rire empathique les gens rigolent je rigole c'est vrai ils l'ont dit où je suis le con de mais je crois que c'était sur le chat je sais pas t'as un rire empathique toi c'était c'est méchant c'était pendant que les casters quand on faisait retour par le protour je laisse toujours les casters et les casters se marrer et j'étais là sur le live et je les entends se marrer mais je n'ai pas écouté ce qu'ils disent et je commence à avoir un petit rire tu vois et je me rends compte à cet instant que je suis en fait je suis ce con tu vois ce mec un peu con au fond de la salle qui rigole et qui sait pas pourquoi non mais ça c'est l'intégration sociale exactement et les gens expliquent que c'est juste un rire empathique en fait mais que bah c'est une qualité en fait c'est pas être un con et non c'est vrai tu bah c'est un peu le rire communicatif et y'en a qui ont un rire communicatif toi mais là c'était pas communicatif c'est que j'ai vu les mecs marrer et je m'en suis pas rendu compte et fait tu vois ou pas comme ça et ouais ouais instantanément je me suis dit mais pourquoi rire je viens d'être ce mec qui rigole sans savoir et voilà les gens m'ont rassuré en me disant que c'était pas grave c'est pas grave voilà ils ont dit c'est pas grave bon là il est dupe c'est un jeu bourre allez vas-y bourre tu sais que je ne suis pas du tout dans cette game je te fais confiance pour le gagner mais j'y vais j'y vais t'es attaqué non réfléchis quand même à ça oui on met juste les attaquer comment se fait qu'aucun de nos adversaires joue des humains c'est fou ça bah parce qu'en plus y'en a du chier quand tout est cool même les loups là où ils sont les marins comment il était buffé ton griffe là ah il s'entraîne d'accord il n'y a que des griffes partout pour moi c'est tous les mêmes regarde un griffe d'accord ah ouais lui c'est celui qui s'entraîne lui c'est celui qui donne le vol et l'autre celui qui donne le lifelink voilà qui n'est pas un griffe qui est un héros tribal griffe de merde là oh c'est les mecs qui chantent les façons sexe tribal griffe je les aurais pas insultés je me parlais pas d'ici non non mais il se trouve que bon t'as perdu ou t'as pas perdu là on a dépassé 2 minutes 30 je suis désolé il va falloir arquer sur la game 2 mais moi les bénis ils sont arqués j'espère c'est les adversaires qui arquent pas ça je peux rien faire ça c'est le mec contre moi je vais en reparler je joue E-Wed Control il joue Infect il a 5 minutes à la cloque il a vu ma main il avait vu qu'il a perdu il me dit on a le temps et il joue rien et il joue rien et il joue rien et au bout d'une minute 30 il fait à toi il y a un mec qui t'a fait 100 boutiques et bah faut que le judge il a arraché un draw mais le réveil là pourquoi on a pas changé notre deck entre chaque game on est con on s'en fout ouais ok il a arraché et bah call judge hé mais je sais pas moi je me dis en fait à chaque seconde je me dis il va me dire à toi et c'est bon et chaque seconde non tu vois et le truc ça fait perdre de call judge en fait finalement c'était pire ouais mais call judge il te rajoute du temps donc donc non oui s'il me rajoute du temps ah bah tu le demandes il te le rajoute mais c'est juste qu'à l'époque on était pas familier je remets 5 minutes là le jeune homme face il traîne la patte tu call judge direct pour un truc comme ça direct c'est un fou le mec en plus il est honnête sur le fait qu'il te slow play et qu'il fait du coup une action illégale on a le temps là je peux te faire perdre la game le mec avec ce fameux deck loy control on me l'a fait plusieurs fois ça parce que les mecs ils n'aimaient pas perdre contre mon deck hier en mille alors que c'était bien tu vois ça marchait mais ils n'aimaient pas perdre avec un peu plus d'xp tu recolles judge à chaque fois ouais je vais plus vite aussi mais bon mais tu peux pas si c'est eux qui jouent pas vite oh il y a des fois il y a moins slow et il y a même un mec tu n'as pas à augmenter ta vitesse de jeu parce que les adversaires la ralentissent c'est eux qui sont dans l'illégalité oh mais tu fais des sorties toi ça va coquin tu sais qu'il y a même un mec à la fin donc j'allais gagner littéralement j'ai l'état le tour d'après mais on est au tour additionnel et du coup ben draw un partout ouais euh je lui dis bon ben voilà il y a draw du coup enfin c'est mort quoi il me dit ouais à moins que tu veux le concéder il a le droit de te le demander il me le dit en rigolant en mode sinon pour qu'il n'y a pas de draw et tout je dis ben en fait j'allais gagner donc c'est toi si jamais quelqu'un concède c'est toi qui va concéder il me dit ah ben non moi je concède pas comme ça je dis ben écoute il a le droit de te le demander ah oui oui mais c'était très c'est la manière ok très manière en mode quand je te la pique quand tu entiens un draw dans un tournoi en jeu et que la draw élimine les deux joueurs c'est plus intéressant toujours un qui demande en mode est-ce que tu veux me la concéder mais généralement effectivement c'est celui qui est en train de gagner qui demande à celui qui est en train de perdre est-ce que tu veux me la concéder plus propre il ne faut jamais invoquer de contrepartie parce que sinon c'est sinon c'est du bribery disqualification automatique mais tu peux demander à ton adversaire lors d'un gp si jamais c'est très important pour toi de passer que vous vous éliminez tous les deux est-ce que tu me la concèdes et si ton adversaire est honnête et qu'il allait perdre la partie si vous êtes des culs si vous êtes tous les deux des culs oui par contre si tu dis est-ce que tu veux me la concéder je te donnerai un petit oko disqualifié automatiquement ça dégage à moins de le faire très subtilement ça te plairait une super carte simil non plus là c'est bon je dis il aimerait avoir une belle carte simil il demande quelle serait la couleur préférée et en avoir est-ce que tu veux me la concéder tu fais quelle pointure même la belle basket il essaie vraiment de sous-entendre au maximum tu vois il va lui faire un petit cadeau mais qu'est-ce qui se passe c'est bien je suis pas bien non je crois pas quoique en draft c'est pas si mal je pense ouais mais là quand tu discardes là bah ouais je sais pas il draw 3 ou 4 3 3 c'est pas mais je veux dire ta taille de main réduite on s'en fout on va quand même réduit de A4 ouais ouais mais on s'en fout on draft parce qu'après elle n'y a jamais plus de 4 plus du tour avant de toute façon on s'en fout en général en général en draft on s'en fout bah non il peut pas dire ce que j'ai pas dit non je sais je vais cliquer sur arrêter l'enregistrement et tu vas me dire c'est vrai qu'on s'en fout on va dire putain on va s'en abander il prend pas mal de plaisir c'est agréable parce que je je choisis mes formes non mais en plus tu me connais on en a fait quand même je crois qu'on a fait plus de tournoi en draft qu'en construit en scandinavie en scandinavie voilà c'est vrai qu'avec un mais j'ai pas de bonatette ah putain il te double bloc il a un mur pour mes trucs et il me débloque le héron le héron ouais t'as raison c'est chiant ça ça c'est chiant aussi on se prend toujours garganta dans sécurité de mariage ah non parce que là tu choisis il me dit pas tiens ça je suis ça d'accord je connaissais je pensais que c'était une garde qui a exploité qui faisait en tibet je dis putain c'est fort d'ailleurs c'est pas extrêmement fort dans le format d'accord c'est bien mais c'est pas parce que t'as plein de trucs qui traînent quoi ouais c'est ça putain aucune interaction et ce qu'il fait c'est trop chiant tu peux attaquer avec ta 4-4 cela dit ouais il bloque avec l'un ou l'autre bah ça va non au moins t'as mis j'ai pas de bloc derrière moi fais voir toi ta sécurité de mariage ce qu'elle fait elle me fait piocher si je sacrifie le jeu de ton sang quand il attaque du coup là j'ai pas et tu mets un marqueur plus en plus un non ouais mais j'ai pas de jeu de ton sang ah oui d'accord faut avoir le jeu de ton palable non c'était 5-5 ça forçait le trade avec ça déjà c'était pas mal intéressant ouais je joue ça pour le faire pour le faire douter pour le faire tomber sombrer jombé oh la game va être chiante bah et en même temps si on en vient à bout est-ce que c'est pas les plus plaisantes tu vois ouais il y a un beau thème d'hymien exploitation il a le même fermé fermé qui a l'air déçu de perdre son canasson bon il y en a un immortel après donc en vrai il a un beau canasson derrière peut-être d'ailleurs il est peut-être en train de l'immortaliser est-ce qu'il le purifie running gag en boucle oh il sacrifie ça il a un 2-2 il retourne ça superbe je l'aide à jouer en fait ouais c'est clair la déroulade là la déroulade là tu peux jouer de 2 cartes dans le tour c'est pas mal ouais tu peux attaquer avec une 4-2 indestructible le tour d'après c'est vraiment pas mal non ? c'est vrai qu'on va commencer à faire ça bah ouais ok passons bref il est pas si mal son paquet en vrai après si on perd celle-là on fait la 3ème sur le play c'est plutôt pas mal ouais ils sont fous il a décidé ils jouent un autre jeu vidéo là là je m'amuse plus en fait dans le monde ça va donc si tu permets il travaille son APM pour il y a pas d'autres trucs qui boule un peu ce qu'il y a beau crâne il y a que ça bah il y a les trucs je pense jamais à regarder un peu les effets de décor ça donne le play fly lifelink ouais enfin ça donne fly plus un plus un fly et il avait lifelink d'accord il sacrifie un truc il s'en fout il fait un jeton il va le faire bah là faut trouver anti-bat je pense si on veut espérer vivre dans cette game oh il sacrifie ça pourquoi il réfléchit c'est simple ok ah bon on a un blocker excellent c'est idiot d'accord bah attaque avec cogneuse juste avec cogneuse je pense la seule attaque worse d'accord on lui croque un token et là tu peux jouer les deux ouais écoute c'est pas si mal moi ce qui m'embête c'est qu'il a encore trois cartes en main quoi et oui d'ailleurs nous on a une carte qui fait piocher tu l'as vu ou pas on a Erika aussi Enrika on a des anti-bets ouais on a plein de cartes donc ça peut monter ça pousse et lui il peut arrêter d'être qu'à 50 il peut jouer des landes je veux dire il n'y a pas de c'est pas grave il continue à nous bourrer c'est dur ah tu peux double bloc je vais double bloc c'est pas mal du tout ça ça devient 4-3 lightning il se retourne il se retourne mais attends j'ai pas si mal là en termes de board state oh excellent excellent ouais t'as des attaques solides maintenant 4-3, 4-2, 4-4 tu peux attaquer avec tout ah ouais pas avec la 3-2 et la 3-1 en fait à 30 ça sert à rien de le beatdown avec des bêtes qui peut bloquer tuer tu vois ah mais si tu hitrai il perd du board non bah oui mais il peut justement juste prendre des dégâts et nous on prend cher derrière c'est nous qu'ils vont bloquer tu vois enfin à part ça qui attaque un peu gratos oh d'ailleurs je peux le transformer ça c'est cool bah on va emprisonnement ne serait-ce que pour avoir le jeton sans pour l'après je fais quoi j'enlève sa chauve-souris ou pas le serpent de bitume il fait quoi s'il sacrifie 2-0 il est un blocable genre il fait ça quand il perd quoi enfin il fait ça quand il gagne ouais bah c'est peut-être mieux ça que la 5-4 en vrai non bah j'enlèverais ça ou ça non pourquoi le 2-2 fly on a pas de flyer bah on a pas de flyer du coup je préfère l'enlever parce que ça nous bidonne ça nous tue en 6 tours ouais 6 tours c'est loin quand même 6 tours c'est loin et en même temps moi j'enlèverais le serpent de bitume ouais ouais allez je préfère enlever le serpent de bitume et 6 tours bah tant pis si on perd là dessus après nous on a un moissonneur pour gagner des pv tu vois on a encore des options donc donc ça va enfin cette chauve-souris c'est pas celle qui me pose le plus de problème sachant que nous on a pas de pierre chauve-souris passer nos flyers donc tu vois c'est pas un blocant potentiel c'est plus un attaquant un peu mou donc ah oui c'est pas pour bidonne donc je parlais c'est plus que lui oh putain il va créer encore plein de zombies il est bon d'avoir plusieurs fois les golds du même archétype en un coup ouais il est bon c'est pas facile à réaliser ah putain on peut pas avoir le jeu qu'on sent du coup ok c'est bien joué oh nous ok c'est nul à yesh il faut qu'on trouve nos cartes puissantes ouais il donne un zombie même pas ça c'est contact mortel contre un vampire la tueuse d'un vampire c'est vrai ils en font de temps en temps il y avait ça en Ixalan contre les dinosaures le fond on dirait le village sur le lac dans le deuxième volet de Bilbo avant d'arriver chez Smoro ou l'Alsace bon c'est le même endroit c'est c'est le même endroit c'est dont tu parles ah c'est ça c'est l'Alsace sur Pylori ce village tu sais quand les golds ils se battent sur les toits et tout sur Pylori ou Piloti sur Piloti parce que sur Pylori c'est contre le bruit c'est dur c'est dur le matin la vodka il va prendre quoi lol cacheron Tibet en tous les cas concept top deck concept par contre faut pas choisir ces cartes coco quand on draft c'est avec les cartes des boosters il va recacher des cartes il est bon il se rapproche du moment il va tech avec tout une assez bonne synergie et nous on se rapproche du moment on va non mais là concept on va chier avec tout non mais là il est à 22 il va un draw 1000 il y a pas la meule à jouer là non non à 19 non non vas-y concept c'est sûr mais est-ce qu'il n'y a aucun moyen qu'on revienne aucun parce que là en vrai son board genre si on gère ça on a 4-3 lifeline qui peut pas trop attaquer il y a 5 on trade c'est de 2 favorablement non mais avec ce qu'il a dans la main là il n'y a aucun monde où ça passe vraiment aucun ça se cumule donc il fallait pas qu'il le recasse à 3 sinon ça taille a été de 1 ouais je vois pas du tout comment on inverse ce board on a pas d'effet d'antibet de masse il va trop là c'est out tempo je crois pas comment tu veux qu'il a trop je pense qu'il va la trop il va pas faire exprès il va faire oh merde et il tourne la game il va juste attaquer la chauve-cerice jusqu'à avoir l'état il l'a déjà le tourné après je crois mais on va pas autour de ça t'as perdu et non parce que du coup là j'attaque pas et l'humain perçante va tuer un attaquant alors qu'il s'attend pas et c'est win et ça va tuer ça en plus 1,2,3,4,5,6 bah non on est mort 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 ouais mort mort même avec d'IPM pourquoi 10 ah parce qu'on a le 4-3 ah ouais non on est pas mort mort du coup le mec qui fait ça moi je fais juste ok je la tue et là on est devant ok bah c'est moi qui croit pas en fait c'est toujours ça dit quoi pas c'est toujours celui qui a la souris qui y croit c'est fou bah oui parce qu'il est dedans et voilà comme on est mentalement faible en bête un blocable qui nous tient deux tours on est plein de billets quoi on est attaché à nos billets ah ouais regarde âgé l'attaque bah rien il commence à en donner ouais je dis qu'il peut ouais peut-être que Angi ça nous fait remonter Angi quoi je dis Angi c'est Enrica mais what the fuck il joue full exploitation et il a quand même un contre ouais mais il nous l'a fait sur un game d'avant c'est lui c'était peut-être pas lui non c'était peut-être pas lui alors je sais pas j'ai un doute je sais plus je crois que c'est le BO d'avant d'outage mais il joue aussi d'Imir non le BO d'avant ouais ouais c'est peut-être le BO d'avant parce que s'il jouait Naïa c'est pas le BO d'avant ah voilà là on a perdu il y a moins 4-3 pour pas gagner beaucoup de peps à l'un ce qui attaque avec tout toujours pas bah tu peux esprit fugitif non allez un bloc ah c'est un bloc il attaque tout seul donc c'est pour ça c'est bien qu'il l'annule ça contre le truc qui fait gagner 2 peps c'est vraiment millimétré quoi après il a pioché 1000 cartes enfin il a 6 cartes de plus que nous ah c'est vrai c'est vrai mais il est quand même obligé tu vois putain on a pas vu Henrik on a pas vu Henrik qu'est-ce qu'on réanime là non mais on perd juste si on réanime ça mais il laisse nous perdre dites donc on est mort il faut réanimer la charogne mais grâce à une charogne tu veux pas perdre c'est fou mais gros on a pas plein de jeu la game moi j'aime bien perdre et repartir sur le play confiant il a encore un con non c'est bon on enlève quoi il y a un truc qui revient aussi à son piocheur ah non il faut que tu enlèves une créature ouais c'est un gargant c'est énorme il y en a deux du coup de gargant il y a un vrai bon deck 1 2 3 4 5 6 10 1 2 3 4 5 6 7 ouais non mais ça ne suffira quand même pas tu peux même pas attaquer conius il le voit pas ok et je paye pas bon au moins tu forces un trade elle fait ton petit 2-2 vas-y tu crois que c'est bien mais on sait que c'est pas bien et ça l'est c'est pas bien que tu crois que c'est bien alors que c'est bien non bon enrique a le soeur de pioche pareil c'était pas grave de le piocher je me serais pas au plus qu'elle c'est pour la game d'après je te le dis ce cas du suppositoire oui ouais c'est drôle bon c'est bon il s'est compté ah merci elle me faisait chier cette game ouais elle était chiante elle était chiant avant alors que là 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 c'est la bonne game là 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 mec je mets un tapeur non non vrai tech bah non pour faire quoi pour taper mais non il fait du bord il fait pas du bord en haut il fait du bord en largeur mais il nous beat down et si on l'empêche de le beat down non non vas-y c'est bon pars comme ça mec là on va le dérouler on va là là on va le dérouler d'accord on va le dérouler d'ailleurs on le déroule le mec à qui j'ai dit on va lui mettre 2-0 on lui a mis 2-0 ou quoi non c'est lui non c'est le sud on lui a mis 2 on lui a mis 2 bon c'est pas grave à 10 bouts je te donne quand même l'orat bruscoq ce que t'es le meilleur il est bon il est bon ce petit gars je vais en premier allez vas-y qui est parfait ah bah elle est là oh putain oh mon là incroyable et comme lui il fait rien jusqu'au tour 1000 c'est bon non c'est et tu dis ça tout le monde mais non c'était que l'autre eh non il fait ça il faut jamais rien tour 1 il fait déjà il a 4 permanents ils font jamais rien faire moi confiance et des bim émis mémi 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 je connais ça c'est un scooter ou environ un scooter c'est un xavi mec j'attaque ouais faut peut-être trade si c'est fort c'est un peu relou ouais trade on et tu fais quelque chose de vampire pour avoir un effet sur Enrica et on prendra pas le free damage surtout pas surtout pas on va prendre le free draw putain on a quand même gagné en loupant le free damage en loupant Enrica ça c'est beau Enrica ça tue bon bah bien vu ah non je crois qu'on a perdu celle là ah c'est celle qu'on perd ah bah c'est bien fait pour nous c'est quoi oui cherche les landes ils sont bon merde là putain moi je l'ai fait sacrif quand tu fais Enrica pioche j'en ai passé encore mais moi aussi là je te disais attaque avant mais non on attaque pas avant c'est pas ça qu'il fait ça piochez une carte et vous perdez un point de vie et oui c'est ça qu'on a dans notre main dans le deck est-ce qu'il a un antivest oui galère trouver celle-là c'est une humaine Enrica non c'est une pure et ça ça fait quoi ? ça fait moins x moins zéro x étant ça mais du coup ah mais je crois que tu dois avoir des capas bah ouais mais il n'y a plus qu'une capa là c'est transformé ou enfin il y a deux capas transformés ou chaque jour se sacrifie pourquoi tu veux plus clocher une carte ? bah parce que j'ai déjà fait ah oui d'accord ok tu le fais pas à l'infini ah non mais je découvre la carte c'est incroyable what the fuck est-ce que je fais sacrifier ? ça va pas à l'air voir ça ça transforme du coup ? c'est mieux non ? je suis obligé de choisir en effet ouais bien sûr c'est pas mieux de la transformer genre ouais transforme-la ouais oh la moins un 4 on met un petit chevaucheur et avec chevaucheur tu peux ah mais non tu peux pas entraîner les autres si je fais beaucoup de mana noire et qu'il arrête de mettre des 15 en cimetière je peux faire des trucs il a l'air d'avoir un deck qui est quand même plus synergique que le nôtre ouais mais il fait pas grand chose en early te rappelles-tu de la 2-3 qui fait piocher quand on gagne des peufs ? moi non je me rappelle pas ah on l'a enlevé du deck je crois ouais et bah écoute attaquons ouais c'est vrai qu'on peut pas trop attaquer avec le chevaucheur pour l'instant contre ouais ouais c'est possible s'il a rien à jouer c'est dommage parce que voyageux ça nous aurait permis d'entraîner le chevaucheur et du coup d'attaquer à travers le porteur de lanterne et c'est en fait ça fait baisser sa force en fonction de quoi ? des gardes dans sa cimetière d'accord donc 1000 20 milliards même je pense même si on exile un peu on exilera pas assez ouais c'est dommage et ça proc seulement sur les bêtes ayant lifelink et contact mortel ah non avec le vol aussi donc tu peux buffer le chevaucheur ah ouais bah ouais ah oui je suis con mais je te l'ai dit tout à l'heure j'ai dit c'est en fait c'est ckpa quoi eh faut qu'on a plus tard je pense ouais en gardant tu as sûr ouais les deux jeux dont 100 c'est pas mal en plus et tu gardes ton land en main tranquille et t'attaques avec ta 2e et on est bien là on est pas mal il a plus de 2 cartes en 1 il a pas grand chose à faire ouais il a pas trouvé son piocheur qui pioche 1000 je sais pas ce qu'il fait son tour 4 cimetière c'est le truc qui est imbloquable et du coup ça te donne ça kappa en enchantement à un truc d'accord s'il attaque seul c'est imbloquable ok mais il faut qu'il enchante une bête au préalable ouais bah là en fait quand il est au cimetière ça devient l'enchantement qui fait ça d'accord alors recycle donc un land ouais une petite plaine là tranquille après ça ça tue vite avec les jeux dont on sort donc c'est pas mal de les garder non mais voilà tu vois comme ça on met deux super donc là je peux lander je vais mettre deux bêtes ouais c'est pas mal c'est pas mal tu peux attaquer juste avec ta 2e 2 je trouve pas trop de mana le poulet en face donc ouais par contre à mon avis il a un contre sort donc passe par reclus au préalable il peut reprendre deux bêtes du cimetière aussi en jouant ça c'est fort c'est pour ça qu'il faut vite lui mettre du board très très large on va pas tourner aux gens des brasses ok récupère un jeu de ton sang on met bien la pression on va pouvoir entraîner ça ça se transforme on a dévoisé une carte aussi ouais et tout ce qu'il y aura ouais ça marche bien il ya quoi qui se fait bluffer par enrique à part le show rusher là pour l'instant juste celui-là la mondaine ne pas la mondaine ne l'aise je crois qu'il est un gros go en fait ouais le mec de dune même acteur même nom d'ailleurs et c'est pas le brogo dans dune et non j'ai pas encore commencé à lire dune à lire on va vous faire en fait pour avoir un moment où à se poser c'est pas facile moi aussi là je l'ai entamé mais je l'ai mis sur pause parce que bah tu te rends compte que t'as pas trop de moments en tout cas moi j'arrive pas à trouver des moments où je suis vraiment en mode libre de lire tu vois ouais c'est pas naturel pour moi on prend une petite anti-bête il est bien son jeu c'est bloqueur ou seulement attaquant ? les deux ok 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 donc tu peux attaquer avec angouteuse et chevaucheur tu peux attaquer avec tout en fait non ? puisque de toute façon t'as lumière perçante s'il fait un double bloc bizarre ou ouais je crois que j'attaque avec tout juste s'il fait 3-3 dans 2-2 t'es un peu deg mais je pense que c'est fine quoi en fait s'il fait 3-3 dans 2-2 et 1 dans 2-1 tu peux pas sauver les deux quoi ah mais non parce que tu l'entraînes donc ça va en fait ouais donc j'entends si je dis n'importe quoi tout est bon il a perdu son paix il prend 3 je sauve Mathios de vampire ou pas ? est-ce que j'ai d'autres spots ? déjà je l'ai buffé je sais pas tellement ce que tu dois la sauver je crois que c'est pas mal hein vas-y vas-y ça me fait un scry 1 et tout en fait je sais pas trop quand je monte ça oh bah parfait ça c'est un point de dégâts distance parce que ah oui s'il faut les sauver parce que là il a moins 13-13 pour ça quand je vois la synergie des autres je pense que notre deck c'est plus un deck de 1-2 que de 2-1 mais qu'on a de la chance de pas trop mal piloter oui tu vois ce que je veux dire ? je vois pour avoir un constat final un peu sur ce qu'on a drafté et on manque quand même un peu de synergie par contre lui bah il a que ça lui hein il est blindé quoi ouais il est cool 9 la rica fera plus jamais rien non si elle buff ton contact mortel tu peux attaquer avec tatueuse de vampire d'ailleurs bon il traite dans 2-2 c'est bien en fait faut lui enlever du board là maintenant il est à 5 je vais lui enlever le truc et donne le fly il est où ? plus tu réduis son board mieux c'est hein ouais c'est vrai ça l'évite d'avoir des trucs à exploiter gratuits bon je pense que c'est pas mal hein je pense qu'il faut réduire au maximum son board en espérant là maintenant qu'il puisse reprendre 2-bet en main c'est super chiant ça ouais s'il reprend 2-bet c'est très compliqué après il passe le tour ok ça c'est pas du tout ultime ouais mais c'est encore un truc qui bloque bien quoi c'est roule là on a 2 joutons sang pour aller filtrer notre draw voilà ça ça va dégager genre on est sûr d'avoir des actifs pendant 2 tours donc c'est pas si mal ça c'est utile oh très bien ça bah let's go hein il faut qu'il a tu peux attaquer avant avec charronière non ? pareil il bloque il a une 2-2 ou il double bloque et je perds mon charronière mais non parce que tu peux le buffer avec l'Henrika et du coup tu trades ses 2-bet mais avec des studs je trade ses 2-bet déjà ah oui mais là je veux garder parce que je donne le fly et j'ai l'étal ah oui ok parce que tu peux attaquer avec tes 2-bet vol ouais j'attaque avec mes 2-bet vol et du coup je buff les 2 donc j'ai double l'étal et là il est au top deck et si jamais il décide de reprendre 2 créatures du cimetière est-ce qu'il faut reprendre des volantes ? ce qu'il va faire mais en fait il va reprendre ça pour me faire sacrifier donc c'est naze la volante je l'ai exilé ouais on est pas mal en fait je pense que ça va le faire il y a quand même plus d'une heure de vids non on a déjà fait de faire que le split est bien je pense que le split est bien là t'as raison tu fais deck building et un gameplay et après tu fais les deux autres gameplays c'est cool d'ailleurs je sais plus si on l'a dit dans notre vidéo mais dites le en commentaire si vous préférez ce split là genre un BO avec la phase de pique etc et les deux BO après ou si vous préférez séparer c'est juste que c'est moins clair j'aimais bien le côté s'il y a un mec qui veut voir seulement de la phase de pique et du montage de deck parce que bon du gameplay ça l'intéresse moins en draft j'aimais bien qu'il ait les deux vidéos qui soient bien dissociées mais en terme de timing et de temps c'est mieux quoi alors il a besoin d'utiliser ça pour reprendre un spell il a top deck d'anti-bet il donne deux jeux ton sang donc bien joué et il a fait un emote en plus ça s'est bloqué ça il a peut-être pour revenir ouais je pense qu'on a perdu sur ce top deck comme un grand en plus tu m'étonnes les l'émote comme un grand exactement ah j'ai trop le sang il sacrifie ça il crée un 2-2 il crée 2-2-2 et il reprend un anti-bet en main bah on a perdu bah son deck en late game il est trop value quoi il fallait qu'on en laisse maintenant est-ce qu'on peut pas trouver un moyen de sacrifier notre Enrica la réanimé tu vois est-ce qu'on n'est pas encore on a pas encore une situation gagnante je vois pas là genre on enchaîne que les landes quoi ah j'ai trop le seul après la logique est respectée son deck est meilleur que le nôtre mais juste le top deck il gagne sur top deck tu vois c'est un peu comme le premier BO dans la première vidéo on perd sur DS quand tu vois ce que font les gens dans leur synergie ils ont tous des synergies qui sont mieux adaptées que la nôtre où nous on s'est un peu amputé en début de draft de notre synergie parce qu'on n'était pas dans les bonnes couleurs on s'en est rendu compte et tant mieux ce qui nous a proposé d'avoir un deck de 1-2 ou de 2-1 mais surtout pas un deck de 3-0 quoi et on aurait pu finir en 2-1 parce qu'on a pas trop mal joué les games mais bon bah top deck top deck is top deck oh t'as plein de boosters ah bah trop bien écoute j'ouvrirai ça ça fera de la one card une fauche aller exact fin de cette vidéo dommage mais en tout cas c'était quand même cool elle a quand même été intéressante les vidéos étaient sympas à tourner pouce bleu, commentaire, partage de logement réseaux sociaux dans la description twitter, twitch, facebook discord avec notre chaîne twitch que j'ai déjà dit Valper le Magic et rien n'avait fait et surtout n'oubliez pas c'était Tabelle Magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description si vous aussi vous avez une chaîne je vous souhaite aller Ici, la vidéo, la vidéo je vous souhaite aller